Avec InvestiAction, nous lançons l'opération Gaza Vérité parce que la bataille de l'info ne peut être gagnée par quelques auteurs, journalistes ou médias indépendants. Face à un système politico-médiatique qui maintient les gens dans l'ignorance et la passivité, le seul moyen de changer le rapport de force, c'est de mobiliser un très grand nombre de citoyens qui prendront en main activement cette bataille de l'info. 1. Diffuser les analyses critiques. 2. Démasquer les médias mensonges. 3. Organiser de larges discussions. 4. Interpeller politiques et médias. La Palestine est aujourd'hui au cœur des contradictions du monde. S'affrontent des intérêts économiques égoïstes d'une part et des valeurs de respect et de fraternité entre les peuples d'autre part. Des deux côtés, on pressent que la bataille de l'information sera décisive. Ou bien nous subirons génocide, terrorisme et guerre sans fin. Ou bien nous réussirons à dévoiler les fake news, exposer l'histoire réelle et les crimes du colonialisme et faire prendre conscience des faits réels. InvestiAction vous propose donc de participer dès aujourd'hui à une grande campagne de masse, Opération Gaza Vérité. Opération Gaza Vérité. Soutenir les Palestiniens dans leurs combats pour obtenir leurs droits, cela passe par une grande action collective contre les médias mensonges. Nous ne pouvons pas rester passifs lorsque les bombes martyrisent les femmes et les enfants de Gaza, pendant que le sionisme attaque aussi Ancijordanie et menace de porter la guerre dans les pays voisins. Nous ne pouvons pas non plus accepter l'idée que nous serions impuissants. En réalité, chacun de nous, là où il est, peut beaucoup, surtout si nous nous organisons collectivement pour la bataille de l'information. Et bien entendu, nous refusons de céder devant la censure et la répression qui menacent la liberté d'expression et de débat. Résister n'est pas un crime. Soutenir la résistance n'est pas un crime. Aider à un génocide est un crime. Voici donc nos propositions concrètes pour vous. 1. Décidez aujourd'hui de parler de Gaza et du 7 octobre à 10 personnes de votre entourage, travail, quartier, famille, réseaux sociaux. Notez vos résultats, transmettez-nous vos expériences, positives ou négatives, et réfléchisons-y ensemble. 2. Groupez-vous avec quelques personnes de votre région pour échanger vos expériences, vous soutenir, améliorer votre approche des discussions, et si possible, prendre des initiatives d'action locale. 3. Participer à nos formations. Quelles sont les connaissances qui nous sont nécessaires pour expliquer l'histoire et l'actualité ? Et surtout, quelles méthodes de discussion utiliser pour convaincre et comment éviter les pièges ? Et 4. Interpeller poliment et de façon constructive les journalistes et des médias que vous suivez. Et sont-ils au courant ? Acceptent-ils la discussion ? Quelles sont leurs explications sur les exemples de désinformation ? Médias indépendants et éditeurs, InvestiAction vous propose deux nouveaux livres pour vous former à convaincre. « Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient » de Saïd Bouamama. Quelles grandes puissances ont créé et se servent d'Israël ? Et la résistance aussi de ce peuple. Et 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde de Jean-Pierre Boucher et moi-même. Des révélations étonnantes sur les faits, les causes et les mensonges. S'ajoutent deux livres antérieurs, « Israël et sans pire citations » de Jean-Pierre Boucher et moi-même, où fondateurs, présidents et stratèges d'Israël exposent eux-mêmes leurs stratégies, leurs crimes et leurs méthodes. Et « Israël parlons-en » 20 interviews répondant à toutes les questions importantes à discuter. « Avec ces instruments concrets de formation et de débat, nous vous proposons ces objectifs ambitieux mais nécessaires. 100 activistes s'engagent dans la bataille de l'info. 100 débats locaux seront organisés. 1000 journalistes seront interpellés. 10 000 livres seront diffusés. Tous ensemble, nous pourrons ouvrir les yeux des gens honnêtes, contrer les médias mensonges qui ont envahi les esprits et lancer enfin un véritable débat. Quelle est la cause réelle du problème Israël-Palestine et comment aider à construire un avenir de justice et de paix ? Écrivez-nous à test.media avec S à investigation.net test.media avec S à investigation.net Merci d'avance. Merci.